Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel urbex sans notre ami Alexis, comme la vidéo précédente, ne vous en faites pas, il n'est pas mort, il revient vers l'eau. Aujourd'hui on va visiter un lieu assez particulier, assez glauque, puisqu'on va visiter les abattoirs, appelés les abattoirs de la Nausée, dû probablement au village à côté du Caliné. Lui-ci est assez intéressant puisqu'il est composé de pas mal de bâtiments, on va retrouver par exemple un château d'eau, on va retrouver des entrepôts, on va retrouver des maisons, des box, des granges, et pas mal d'autres bâtiments, ce qui font du coup que le lieu est vraiment très très grand et finalement il y a pas mal de choses à voir. Ce qu'il faut savoir sur ce lieu c'est qu'il a été quand même assez dégradé, on va voir qu'il y a pas mal de tags, il reste plus grand chose à l'intérieur mais pour son côté historique et son côté bâtimentaire finalement le lieu est assez intéressant. Tout au long de la vidéo je vais vous raconter un petit peu son histoire et son passé, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout à l'heure, ciao ciao ! Bon là on vient d'arriver sur le site de l'abattoir, on arrivait dans le premier bâtiment, on s'est compliqués la vie, il y avait une entrée plus simple de l'autre côté mais bon, on est là pour l'aventure. Alors on va passer par la petite fenêtre qui est là. En vrai il y avait vachement plus simple pour rentrer. Il y avait ce qu'on appelle une porte. Ouais mais on est des aventuriers. C'est vrai, aventuriers d'extrême. Oh, c'est quoi ça ? C'est archi. What the fuck ? Il y a plein d'articles de journaux quoi, le mur. Oh c'est une locasse fuck, il y a un fauteuil. T'as vu pas ça ? Mais comme quoi on est dans des lieux d'élabri comme ça, on trouve des trucs d'eau. C'est super étrange en vrai. Un labatoire, un lieu de maintien des cochons. Du coup on va faire un tour dans le bâtiment principal. Qui est probablement celui-là. Le plus grand bâtiment du lieu. Ça va cramer ici ? Oui. Tu as envie ? Il y a un photo électrique, il y a du fond. C'est ça, il y a du fond. T'entends le bâtiment ? Oui, on s'en suit. Bon du coup on pourra pas monter hein, sans surprise. Ah ouais. Ah non, c'est ici qui passait l'hymne haute tension. Ah ouais ? Ah ouais, tu vois il y a les assiettes là-haut là, il y a les... tout ce qui est isolant et tout ça. Ah ouais, effectivement. L'hymne haute tension qui passait ici, c'est juste l'hymne, ça devait être l'alimentation électrique ici. On va aller faire le tour dans le reste. Du coup ouais, le plus grand c'est en face là. Ouais, mais on a pas fait la partie là là. On a pas fait la partie là. La partie là ? Bah non mais on peut y aller par ici en fait. Ouais, la face ça donne sur l'autre côté aussi. Attention, il y a des trous partout. Là il y a un trou énorme par contre. Ouais, il devait stocker sûrement des hydrocarbures ou des choses comme ça. Peut-être de la graisse, je sais pas. En fait j'avoue que je sais pas trop ce qu'il faisait ici en fait. Donc euh... Là il y a un espèce d'édant de sous-sol. Oh c'est bon c'est ici. Ah on peut aller au sous-sol. C'est vraiment très bien. Vous voulez descendre ou pas ? Ouais. Bon c'est bon. Rвет... C'est bon. À toi je suis le côté mon 항상. Donc on... Non je intellectuals. Morgen en Mon Normandais. Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'histoire de l'abattoir de la Nausée. Son nom viendrait d'un jeu de mots sur le nom de son emplacement, un petit village en région parisienne. Cet abattoir aurait fonctionné de 1964 à 1986 et pouvait accueillir jusqu'à plus de 800 cochons. La municipalité aurait racheté le terrain en 2000 qui comprend actuellement la porcherie, l'usine, les bâtiments des ouvriers, les anciens bâtiments de la ferme ainsi que le château d'eau. Vous pouvez voir actuellement sur la vidéo les rails au sol, ces wagons transportaient la nourriture de box en box afin de pouvoir nourrir tous les cochons de la porcherie. Aujourd'hui, les bâtiments sont en très très mauvais état et la visite peut s'avérer dangereuse. Les bâtiments de la ferme menacent de s'écrouler, les escaliers menant au toit de l'usine sont très dangereux. Cependant, l'ambiance glauque du lieu est assez exceptionnelle, ce qui est enfin un lieu d'urbex assez intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est à fond le mec Ah il est là Ah ils sont là Ils sont plusieurs, ils sont nombreux On va les laisser faire leur truc tranquille Allez hop Et re tout le monde, on se retrouve pour le débrief Comme vous avez pu voir sur la vidéo, le lieu a été pas mal dégradé Il est pas mal tagué Mais il faut savoir que celui-ci, étant donné qu'il a fermé dans les années 80 Il a quand même eu pas mal de passages depuis Vous avez aussi pu voir qu'on est pas tout seul Que le lieu est assez connu, puisqu'on a rencontré des gens là-bas Des tagueurs, des gens qui venaient pour taguer Pour faire du street art Il faut savoir que ce lieu est extrêmement connu Notamment que ce soit pour l'urbex, pour les tags, etc Mais malgré ça, celui-ci est toujours intéressant pour son côté historique Et son côté bâtimentaire comme je le disais précédemment Voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui Je vais vous laisser là, prenez soin de vous On se retrouve vendredi prochain à 19h comme d'habitude Et sur ce, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz